Favoris à l'extérieur. Et Kirabo Faïs de nouveau au galop dans les premiers mètres, à l'image également du numéro 8, Keo Flov. Keo Flov qui est parti sur la mauvaise jambe. Ça va être très compliqué pour Keo Flov, on est parti très lentement au 25 mètres avec Cocktail Love. En revanche, très bon départ de Katsumoto, vite en tête avec Kelly Gédé, le numéro 2. Et tout à l'extérieur, le favori crooner d'Ariprey qui vient désormais sur la ligne des premiers. Quand Galette Faïl se retrouve un peu en retrait car elle a fait une faute qui a été assez courte, quelques foulées de galop, elle a perdu pas mal de terrain. Et on se dirige comme ça vers le premier tournant sous l'impulsion pour l'instant de Kelly Gédé mais qui va certainement être relayée par crooner d'Ariprey. Et rappelons que Keo Flov est hors course, le numéro 8 elle est vraiment très en retrait. Crooner d'Ariprey tranquillement qui vient donc relayer à l'avant du peloton Kelly Gédé. A l'extérieur se rapproche le grand King of Cash qui vient maintenant à hauteur des premiers. Katsumoto sur une troisième ligne côté corde avec également Crack d'Azur qui est en train de faire mouvement. Également Kérosène qui avait assuré les premiers mètres est en train de se rapprocher dans ce wagon de la deuxième épaisseur alors que les numéros 7 et 8 ont été disqualifiés. Christophe Martens est motivé avec King of Cash, il va prendre la tête mais vous avez vu que Romain Daurieux a déjà anticipé bien avant ce relais pour revenir en tête et Christophe Martens va avoir ce qu'il voulait, le dos du grand favori, laissant de ce fait à l'extérieur. Crack d'Azur le numéro 9. Et on retrouve donc le crooner d'Ariprey de nouveau bientôt à l'avant du peloton. Il ne s'est pas encore abattu, il est en passe de le faire désormais devant King of Cash, le numéro 10 qui va désormais profiter de son sillage. Alors qu'à l'extérieur Crack d'Azur est en train de se rapprocher, est-ce que Crack d'Azur ? Il va passer en tête, Crack d'Azur, Kérosène également qui va se retrouver désormais sans dos. Kély Gédé est en cinquième position devant Katsumoto qui lui-même est légèrement détaché de Kiroman. Et on fait travailler le favori, un crooner d'Ariprey. Après le relais avec le cheval de Christophe Martens, King of Cash, il y a eu cette nouvelle attaque de Crack d'Azur. Et cette fois-ci Romain Daurieux a décidé de temporiser et de rester dans le dos de Crack d'Azur. Donc Kérosène s'est porté en troisième position et les chevaux sont désormais en file indienne alors que le numéro 1 qui leur met lois est au galop. Avec Kérosène qui a pu prendre le dos désormais en troisième position effectivement de Cracker d'Ariprey en étant file indienne pour passer devant les tribunes. Avec Crack d'Azur, Cracker d'Azur qui emmène Kérosène un peu plus loin, le numéro 10, King of Cash. En cinquième position, Kély Gédé devant Katsumoto et Kiroman alors qu'on vient de sanctionner un autre trotteur. Dans quelques instants, on va en avoir la confirmation, le numéro 1 qui a donc été disqualifié, qui leur met lois. Sur sa faute en sortie de virage, on est dans l'avant-dernier tournant désormais sous l'impulsion de Crack d'Azur et un peloton dont les positions sont désormais bien établies. Le favori, Cracker d'Ariprey, se laisse ramener par le leader en deuxième position. Kérosène est troisième devant King of Cash et Kély Gédé. Alors qu'ils sont désormais bientôt à un kilomètre de l'arrivée sous l'impulsion toujours de Crack d'Azur, le numéro 9. Un cheval qui aime bien aller devant, Cracker d'Ariprey qui l'a désormais en point de mire. Kérosène vient ensuite avec également King of Cash, le numéro 10. Et puis à l'extérieur, Katsumoto qui a quitté la corde, qui est en train de faire mouvement. Mais on le précède désormais avec King of Cash qui est en train de contre-attaquer. King of Cash et Christophe Martens qui ont anticipé la venue en deuxième épaisseur de Katsumoto. Et c'est toujours Cracker d'Azur pour bientôt arriver au bout de la ligne d'en face qui a l'avantage. Le grand favori dans son dos, Cracker d'Ariprey. Et à l'extérieur, King of Cash. King, Cracker d'Azur pardon, qui va entrer en tête dans la ligne droite finale. Mais à l'extérieur se rapproche King of Cash qui vient de plus en plus fort maintenant. Il ramène sur un plateau le numéro 4, Katsumoto. On est bien placé avec Krooner d'Ariprey qui pour l'instant est bloqué côté corde. Alors que Kérosène vient ensuite sur une troisième ligne avec le numéro 2, Kelly Gédé. Krooner d'Ariprey dans la boîte, entouré qu'il est par Cracker d'Azur, par King of Cash et Katsumoto. Kérosène est quatrième, ça va peut-être se libérer pour Krooner d'Ariprey car Katsumoto a fait la faute. Mais Romain Daurieux garde l'option de la corde. Le début de la ligne droite finale avec Cracker d'Azur qui a toujours le meilleur. Mais King of Cash essaye de l'attaquer. Krooner d'Ariprey qui n'a pas les coudées franches maintenant, il n'a pas le passage. Il repique maintenant à l'intérieur alors que Kérosène s'annonce à l'extérieur de lui. Il est battu pour la victoire. Krooner d'Ariprey même s'il va se relancer pour une bonne place. Mais on ne reviendra pas sur Cracker d'Azur qui cette fois-ci n'est pas rejoint malgré Krooner d'Ariprey très malheureux. Qui revient bien finir. Kérosène est troisième et King of Cash quatrième. Merci d'avoir regardé cette vidéo.